— Complètement oublié. Je vous en dis plus après les avoir écoutées, mais ces chansons, elles ont été écrites par Philippe Labreau au tout début des années 70. Eh bien justement, voilà une dont il ne se souvient même plus lui-même. C'est vrai. Elle s'appelle Reste. — C'est normal qu'ils s'en souviennent plus, Philippe Labreau aussi, parce que cette chanson, c'était un premier jet. En fait, ce n'est pas du tout une chanson qui est aboutie. Je vous fais écouter maintenant Waterloo, qui est beaucoup plus aboutie, qui est une balade. Regardez. — Il faudra se battre et mourir pour la seule gloire d'un empire. Pour la seule gloire d'un empire. — C'est beaucoup du produit, ça. — Oui. Beaucoup plus d'arrangements, d'instruments derrière. L'autre était plus un brouillon. Alors ces deux chansons, elles auraient pu se retrouver sur Flagrant Daily. Vous savez, Flagrant Daily, c'est l'album de Johnny qui date de 1971, qui était donc entièrement écrit par Philippe Labreau. C'est l'album où on retrouve « Fils de personne » ou « Ma jolie Sarah ». Mais par exemple, Waterloo ne correspond pas du tout aux sonorités de l'album. C'est pas du tout la même couleur musicale. — Bon. On les a retrouvées où, ces chansons ? — C'est à chaque fois qu'il y en a un qui sort d'inédit. On se pose toujours la même question. — Là, on voit les Vox avec les bandes-sons. — C'est vrai. Eh bien on les a trouvées à Londres, en fait, figure-toi, où les bandes de l'album dormaient depuis 50 ans à l'Olympique Sound Studio. C'est là où avait été enregistré l'album de Johnny. Et au début, ça n'a pas été une mince affaire de les retrouver. Écoutez Xavier Perrault, qui s'occupe justement de retrouver toutes ces bandes, chez Universal, au micro de Philippe Dufresne. — Les bandes de cet album « Flagrant Daily » étaient non pas renseignées au nom de Johnny Hallyday en Angleterre, mais au nom de Lee Hallyday, le producteur de l'album. Et en plus, Lee Hallyday, orthographié avec un « i » et un « y ». Or, nous, en général, on l'orthographie avec deux « y ». — Eh oui, avec un « i ». On a quand même l'impression, Lorraine, c'est pas pour critiquer, hein. Mais des « inédits » de Johnny, on en sort tous les mois. — Non, mais c'est vrai qu'on en reparle. Mais c'est normal, parce que Xavier Perrault, il s'occupe justement de ça. C'est des inédits qui font partie d'un vaste processus de remasterisation du catalogue. C'est un boulot titanesque. Et chez Universal, justement, Xavier Perrault et son équipe travaillent année par année. La période qui couvre, c'est des années 60 à 2006. Donc vous imaginez, à ce moment-là, Johnny, il était toujours en train d'enregistrer quelque chose. Il était toujours en tournée. Il fallait rien laisser passer. Tout doit être numérisé, sauvegardé. Et parfois, justement, quand on retrouve ces bandes, on tombe sur des pépites. Et puis comment ça marche ? On numérise tout. Là, vous voyez, c'est le travail que fait l'ingénieur du son, que vous voyez sur les images. On mixe le son comme si l'enregistrement avait lieu aujourd'hui. Et voilà. — Mais est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a une attente du public ? — Oui, ça marche. Et ça vise un public qui achète encore des disques, qui est attaché à l'objet. — Moi, ça marche. Par exemple, avec moi, ça marche. — Oui, voilà. Parce que c'est une génération. Ils sont attachés aux vinyles. Ils sont attachés aux CD, aux DVD des concerts. Et c'est des fans qui sont à l'affût de tout ce qui peut être nouveau. Et ça comble aussi le manque de l'article. — Ça, c'est vrai. — Voilà. Chez certains fans, évidemment, à qui Johnny manque encore. Et Johnny, ça marche. Écoutez justement, Xavier Perrault. — Ce qui est certain, c'est que Johnny est le plus gros artiste du catalogue chez Universal. Si on se base sur l'année 2023, au top, sur toute l'année, Johnny a vendu 144 000 albums physiques plus digitales cumulés. Voilà. Donc ça le met dans le top des meilleurs artistes, catalogues ou nouveautés du marché français. — Donc il y en a par d'autres. — Johnny, énorme vendeur encore en 2023. C'est quand même fou. Et donc le but, c'est aussi de continuer à faire vivre l'héritage de Johnny. — Merci, Lorraine. Et merci à vous de vous réveiller avec première édition. Dans 2 minutes, il sera 7 heures. On vous souhaite un bon réveil.